L'enregistrement de commentaires audio sur un PDF Parmi les outils disponibles en ouvrant un PDF, on a ici dans la section commentaires, si vous avez une version plus récente d'Adobe Reader, vous avez probablement cette option affichée différemment, mais vous allez trouver cette icône qui permet d'enregistrer de la façon suivante un commentaire. Alors, en cliquant, on a un magnétophone par défaut qui permet d'enregistrer le son et éventuellement de l'ajouter au document. Lors du test, on se disait, pour dépannage, ça peut être bien. Alors, en cliquant dessus, je m'aperçois que le son, la qualité du son est vraiment très faible et je me demandais comment irait le métier. On se disait, pour un élève, c'est bien, ça peut être vraiment un bon dépannage parce que c'est à même les outils disponibles sur son PDF, mais lorsqu'un enseignant veut ajouter du son pour donner, dans le fond, lire une question qui ne pourrait pas être bien lue par WebQ, c'est peut-être pas évident. Alors, l'autre option qui était suggérée, c'est de pouvoir ici parcourir nos dossiers puis ajouter le son. Il faut donc prévoir l'avoir préenregistré et ce qui est important toutefois, c'est que le son étant un format qui est un petit peu moins courant, le point Wave, alors ça peut être un souci de convertir avec l'enregistreur ce son sous ce format. Donc, en cherchant un petit peu, j'ai évalué la chose autrement et j'ai évalué ici le logiciel d'annotation qui va vraiment très bien aussi. Celui qui s'appelle, initialement on utilisait PDF Exchange, mais la dernière version, disons, s'appelle PDF Éditeur. Et ce qui est intéressant par rapport à PDF Exchange, c'est qu'on a également la possibilité d'enregistrer un son sur le PDF. Alors, je me suis demandé si la qualité était meilleure. J'ai donc ouvert mon PDF à l'intérieur de ce logiciel. À ce moment-là, on a les outils d'annotation tels que vous les connaissez sur PDF Exchange, mais on a aussi l'outil son. Alors, je vais essayer de créer un son. On voit tout de suite que l'éditeur de son, le magnétophone, est un petit peu plus élaboré, mais est-ce que le son est de meilleure qualité? Il y a le bouton rouge, alors en cliquant dessus, on enregistre la consigne ou le commentaire qu'on veut faire. Il faut cliquer à nouveau sur le bouton rouge. C'est embêtant parce qu'il n'y a aucune barre de progression qui nous indique qu'on était en train d'enregistrer, mais c'est quand même... Donc, on clique sur le bouton rouge pour activer le magnétophone et on clique à nouveau pour l'arrêter. Et pour écouter ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient d'enregistrer, je m'excuse, on enregistre la consigne ou le commentaire qu'on veut faire. Il faut cliquer à nouveau sur le bouton rouge. Alors voilà, on valide ensuite si ça nous convient en cliquant sur OK. On a automatiquement le symbole du haut-parleur qui s'ajoute comme annotation audio et on va tester voir le son. Est-ce qu'on entend un bruit de fond comme l'autre? On enregistre la consigne ou la... Et là, je remarque que non. C'est vraiment le son, comme vous remarquez, lorsque je fais un double-clic sur le haut-parleur, il est vraiment de meilleure qualité. Je le refais, on enregistre la consigne ou le commentaire qu'on veut faire. Il faut cliquer à nouveau sur le bouton rouge. C'est vraiment différent, donc, par rapport au magnétophone qui est par défaut lorsqu'on clique sur notre PDF. Alors si les annotations audio sont importantes, soit pour vous, pour l'élève, Alors ma recommandation, c'est donc d'utiliser l'outil qui est disponible à travers le logiciel PDF Exchange Éditeur qui se trouve, qui a été placé ici, là, dans le menu EHDA, PDF Éditeur. Alors on l'ouvre et ensuite on insère, on ouvre notre PDF à partir de ce logiciel pour accéder aux outils d'annotation. Alors j'espère que ce sera utile.